Et salut les CarboNoubés, salut les CarboFans et bienvenue dans la série de tuto, série où on explique divers trucs et astuces de KSP. Alors aujourd'hui on va continuer dans le cadre de la mission Moho à avancer sur les réglages de PID de correcteur proportionnel, intégral et dérivé. Alors j'ai créé un petit programme qui permet de faire ce réglage de PID. On sait que ce lander là il est censé se poser sur Moho. Et donc l'idée c'est qu'effectivement on fait un suicide burn mais le suicide burn on lui donne une légère marge de sécurité qui fait qu'à la fin, lorsque le logiciel pense avoir atterri, on est encore un petit peu en altitude. Et évidemment ce qu'il faut à ce moment là c'est régler les gaz pour descendre doucement jusqu'à toucher le sol. Et pour descendre doucement il faut un réglage PID. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment on s'y prend pour faire ce réglage. Donc là aujourd'hui ce qu'on voit c'est que le RPP, voilà. Si je mets tout le carburant dans le vaisseau, mon RPP est inférieur à 1, ce qui fait que le vaisseau ne décolle pas. Donc pour pouvoir faire les manœuvres de réglage, on ne va pas le remplir entièrement, loin de là. On va vider quasiment ce réservoir, on aura comme ça un RPP positif. Ce qu'on voit ici évidemment sur Moho, même quand on a le plein de carburant, on a quand même un RPP positif. C'est dû au fait que la gravité de Moho n'est pas la même que celle de Kerbin évidemment. Donc là avec ça, le petit moteur qui est ici est capable de lever le lander. Et c'est ce qu'on va lui demander de faire, c'est de monter à 5 mètres. Une fois qu'il sera à 5 mètres d'altitude, d'enregistrer une vitesse zéro, c'est-à-dire de se maintenir juste en altitude sans monter ni descendre. Et voir ce qui se passe au niveau du vaisseau, si effectivement la consigne qu'on lui a dit de ne pas bouger se vérifie. Ou au contraire, si le vaisseau a tendance à monter ou descendre malgré tout. Et ensuite on va commencer à faire les réglages. Alors je vais déjà dans un premier temps montrer le programme. Alors on va déjà mettre ça sur le bas de tir. Voilà, ça c'est le plus facile à faire. Alors les réglages de PID, on va les faire en utilisant une méthode pratique qui s'appelle la méthode Ziegler-Nichols. qui est une méthode à la fois empirique et sérieuse, entre guillemets, mais qui a le mérite d'être assez pratique. Alors je vais basculer sur le programme. Voilà, je bascule sur le programme. Voilà. Alors, ce programme il est à double fonction. C'est-à-dire que dans un premier temps, il nous sert à déterminer ce qu'on appelle le gain limite. C'est-à-dire la fonction du correcteur proportionnel qui rend le système instable. En gros. Non, ça je vais vous montrer ce qui se passe. Donc on va partir sur un écran effacé, bien sûr. On va prendre deux paramètres. Un paramètre qui s'appelle KU, qui est le gain limite. Et un paramètre qui s'appelle TU, qui est la période d'oscillation lorsqu'on est sur le gain limite. Donc pour l'instant cette période, on ne la connaît pas. Et le gain limite, on va le déterminer. Ça va être la première partie. Donc pour le déterminer, par défaut on donne une valeur de 1. On peut donner la valeur qu'on veut. Évidemment, il ne faudrait pas mettre 0 parce que sinon il ne se passera rien. Voilà. Donc on part sur 1, pourquoi pas. Ensuite, on a quelques paramètres ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Le programme est disponible si vous voulez. Il n'y a aucun souci, vous me l'avez demandé, je vous le fais passer. Là aussi, c'est du libre de droit. Alors, ça c'est simplement pour déterminer la fin de l'enregistrement. Parce qu'on va enregistrer les données au cours du temps. Faire des graphiques. Ça, c'est simplement pour avoir la commande de poussée classique. Et puis ça, c'est un temps T0 qui nous sert à déclencher le chronomètre au moment du décollage. Ensuite, ici, on dit simplement qu'on n'active pas le SAS et on n'active pas les RCS. Ici, on l'avait vu déjà sur la dernière vidéo, ça sert juste à déterminer quel est l'offset, autrement dit, à quelle altitude se trouve la sonde par rapport au sol. De manière à ce que ce soit bien des pieds qui soient déclencheurs de l'altitude. Et ici, on a un verrouillage de l'altitude sol par un petit calcul qui se fait systématiquement. Ensuite, ici, c'est là qu'on verrouille la puissance sur le paramètre de puissance qu'on a mis à 0 pour l'instant. Donc, la puissance sera nulle. On met un steering vers up, ça c'est une façon de dire au vaisseau, regarde en l'air et surtout fait pour autre chose. Et ensuite, on passe à la configuration du PID. Alors, on a trois paramètres. Donc, quand on est en recherche de gain limite, ça va être la première partie de l'exercice. Donc, on aura trois paramètres, évidemment, comme la dernière fois, KP, KI et KD, proportionnel, intégral et dérivé. Donc, on dit que le réglage de gain se fait sur la recherche qu'on a définie au départ, à savoir 1 ici. Après, si on veut rentrer d'autres valeurs, ce sera la valeur rentrée qui sera mise dans KP. Et puis, KI et KD qui sont mis à 0. Ça, c'est le principe de la méthode Ziegler-Nichols. Ça consiste, en un premier temps, à ne se préoccuper que du gain en proportionnel. Voilà. Ensuite, ça, c'est lorsque l'on aura déterminé la période d'oscillation à cause de ce gain. maximum. À ce moment-là, on pourra calculer les vrais paramètres du correcteur. Donc, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Ensuite, on détermine le PID. Donc, on lui donne les trois valeurs et puis deux valeurs de bornage qui sont moteur coupé, moteur à fond. Et on lui dit, voilà, la vitesse qu'on veut obtenir, c'est 0, à savoir ne pas bouger l'altitude. Vitesse verticale, bien sûr, puisqu'on a mis le vaisseau qui regarde en l'air. Ensuite, on dit que le PID est configuré. On active les moteurs. Alors, jusqu'à ce qu'on trouve sur le moteur, là, ça arrivera très vite. Donc, ça met le bon étage en activité. On décolle, puissance à fond, et ensuite, on attend d'avoir une altitude de 5 mètres. Pas la peine de monter plus haut. Et surtout, 5 mètres, ce qui est bien, c'est que si on a une coupure inattendue des moteurs, on a quand même les pieds qui sont capables d'absorber le choc d'arrivée. Voilà. Donc, 5 mètres, c'est bien. Alors, ensuite, là, on ouvre un fichier, qui va être un fichier .csv, qu'on ira regarder tout à l'heure, et où on va enregistrer le temps, le paramètre de temps, bien sûr, qui s'écoule, la puissance, les gaz, power, et puis la vitesse verticale, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, pour vérifier si elle est nulle ou pas. Voilà. Ensuite, on va reseter le PID. Ça, c'est pour avoir des données propres au départ. Et on dit que T0, maintenant, c'est le temps 0, qui est au moment où le programme arrive là-dessus. Il va lire le temps écoulé. Donc, c'est ça qui va nous donner notre référence chronomètre. Et ensuite, on dit, ben voilà, tant que le vaisseau n'a pas atterri, on fait, comme d'habitude, la petite phrase magique qui nous dit faire l'asservissement au cours du temps par rapport à une vitesse verticale que l'on mesure pour la calibrer avec la consigne qui est de 0 mètre par seconde et la puissance, qui est la manette des gaz, qui va se régler en fonction de l'écart qu'il y a entre la vitesse que l'on mesure et la vitesse qu'on a demandé. Donc, en gros, on fait un asservissement à 0 mètre par seconde. Autrement dit, on demande au vaisseau de rester sur place. Voilà. Ensuite, on a des affichages de données, la mesure des gaz, la vitesse verticale, l'erreur, qui est donc l'écart entre la vitesse mesurée et la consigne, qui est de 0 mètre par seconde. Voilà. Et puis, les deux valeurs de gain proportionnel qu'on a mesurées en ce moment et le gain ultime qu'on cherche à obtenir. Voilà. Donc, ensuite... Alors, ultime, c'est celui qui va passer en oscillation. On va voir ça tout à l'heure. Donc, ensuite, ce qu'on dit, c'est... Tant qu'on n'a pas fini d'avancer, on enregistre à chaque prime, alors à chaque physique tic, c'est-à-dire à chaque fois que l'ordinateur est capable de passer d'un état physique à un autre. Ça, ça dépend de sa vitesse propre. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, ça garantit ce weight 0 qu'il y a bien eu une évolution de temps entre deux mesures. Voilà. Donc, on dit que tant qu'on n'a pas fini, on enregistre les données, comme tout à l'heure, le temps... Alors, le temps écoulé depuis le déclenchement chrono. C'est-à-dire qu'il va... C'est pour ça qu'ici, on fait un affichage de T0 à TimeSeconde, c'est pour avoir le référentiel de temps absolu par rapport à notre temps relatif. Et on va mesurer l'écart qu'il y a entre le temps absolu et le référentiel de manière à compter des secondes et non pas des heures, des années, etc. Donc là, on fait juste un delta de seconde. Et on dit que tant que 5 secondes ne se sont pas écoulées, on continue l'enregistrement et on boucle ici. Au bout des 5 secondes, si notre déclencheur de fin qui, par défaut, est mis à false, je remonte un petit peu au-dessus... Voilà. Local fin is false. Donc, tant qu'on n'a pas fini. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, tant que fin n'est pas trou, et que le temps qui s'est écoulé est inférieur à 5 secondes, on ne regarde pas ça. A partir du moment où on est en false ici et qu'il y a eu 5 secondes qui se sont écoulées, alors on passe fin en trou pour dire, maintenant on arrête de mesurer. On demande au petit vaisseau de redescendre, c'est-à-dire qu'on ne lui demande plus d'être à 0 mètre par seconde, mais de redescendre à 1 mètre par seconde, de manière à retoucher le sol, puisque pour quitter la boucle ici, il faut que le vaisseau soit landed. Et ensuite, ici, on a un petit système de validation. Comme le gain ultime a tendance à faire osciller le vaisseau, on diminue un petit peu le gain proportionnel pour faire une descente du vaisseau qui ne soit pas trop chaotique. Voilà. Et c'est si on a entre-temps déterminé la période, ce qu'on verra tout à l'heure, alors à ce moment-là, on ignore cette zone-là, puisque ce sont des données qu'on aura calculées qui sont valables. Voilà. Donc, on passe à un physique tic, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit wait. Ici, j'ai un espace qui ne sert à rien. Je le corrige. Voilà. Et je fais une sous-carde. CTRL-S. Voilà. Donc, une fois que le vaisseau retouche le sol, et pour qu'il puisse toucher le sol, il faut bien qu'on lui donne la consigne de descente, de descende à moins 1 mètre par seconde. Donc, il faut qu'on ait passé 5 secondes. À ce moment-là, le vaisseau touche le sol, on efface l'écran, on dit que l'essai est terminé, et si on avait une période mesurée, on va afficher ces trois paramètres, qui sont les paramètres du correcteur final, ce qu'on cherche à obtenir. Et si on n'avait pas de période, ce qui sera le cas au début, parce qu'on ne la connaît pas, à ce moment-là, on affichera uniquement le gain ultime qui a été mesuré. Voilà. Alors, c'est tout ce programme-là qu'on va faire dérouler maintenant dans l'essai. Alors, il s'appelle RV0. Donc, on va le lancer. On va faire... Donc, je reviens avant toute chose. Je vous redonne la vue sur le vaisseau et KSB, bien sûr. Voilà. Alors, je run RV0, et je ne lui donne pas de paramètres pour commencer. Donc, ça veut dire qu'il va prendre le paramètre de gain minimum, qui est par défaut 1. Et ça nous donne ça. Donc, il décolle, il monte à 5 mètres, il s'arrête, il enregistre pendant 5 secondes, et ensuite, il redescend. Voilà. Alors, là, c'était avec un gain de 1. Ce qu'on a vu, c'est que, au niveau de la navball, le contrôle était très propre, car ça n'oscillait pas du tout. Par contre, le vaisseau avait tendance à descendre, en dépit du fait qu'on lui a demandé de rester à 0. Ce qui veut dire que le gain, ici, est insuffisant pour avoir une bonne précision. Donc, eh bien, ce n'est pas grave. On va lui demander de nous en mettre un peu plus. Alors, par défaut, moi, quand je fais ça, je cherche... Je double à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'avais 1, maintenant, je mets 2, et je recommence. On recommence. On va voir... Ici, voilà. On voit déjà que ça oscille un petit peu, mais ça se stabilise. Bon. Et par contre, le vaisseau continue à descendre. Ensuite, il nous remène au sol, comme d'habitude. Donc, 2. C'est comme 1, un peu meilleur, mais pas beaucoup plus. Donc, ce n'est pas suffisant. On va passer à 4, puisque 2 x 2, ça fait 4. Et on recommence. On mesure l'oscillation. Là, on voit que ça oscille énormément. Donc, on a passé le gain ultime. Et là, il redescend doucement. Voilà. Jusqu'à se poser. Donc là, on voit qu'on est dans un système oscillant. Ça veut dire que le gain est trop fort, tout simplement. Et donc, ça veut dire que quelque part, le gain limite, celui qu'on cherchait à obtenir, le fameux KU, il est quelque part entre 2 et 4. Donc, eh bien, on va prendre la moyenne, tout simplement. On va dire 3. Et voyons ce que ça donne. On voit qu'on oscille toujours, de manière chaotique, là. On fait redescendre le vaisseau. Donc, le gain ultime se trouve quelque part entre 2 et 3. Eh bien, on recommence. On va le mettre à 2,5. Voilà. Là, ça oscille aussi. On va se redescendre. Voilà. OK. Donc, 2,5. Ah, j'en profite pour... Je fais une petite pause, là. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que tout ceci doit se faire à une vitesse... Comment dire ? À paramètres constants. Donc, j'ai activé la triche pour faire le carburant infini, ici. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la masse du vaisseau reste constante. Si on veut que les paramètres fonctionnent bien dans la méthode de Ziegler-Nicolle, il faut vraiment être sur un échelon. Et ce qu'on appelle un échelon, c'est-à-dire des paramètres qui ne varient pas. Il y a une consigne qui est donnée et tout le reste doit rester constant. Le système ne doit répondre qu'à un échelon. Et donc, pour ça, il ne faut pas que la masse diminue. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le carburant infini pour que la masse du vaisseau reste constante. Alors, ce n'est pas vraiment de la triche parce qu'on a ici une grosse réserve de carburant et on peut parfaitement imaginer qu'ici, on a un tuyau qui rejoint le vaisseau puisqu'il ne monte qu'à 5 mètres et que c'est par cette alimentation qu'on maintient la masse constante. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, on a vu que 2,5, c'est encore un peu instable. Alors, on va essayer... Comme on était à 2, on a vu que c'était stable et 2,5, c'est instable. On pourrait essayer 2,25, mais on va essayer 2,3. Bon, on ne va pas aller chercher les centièmes pour l'instant. Alors, est-ce qu'à 2,3, on est stable ? Alors, on voit que ça oscille beaucoup, mais à la fin, ça se stabilise. Donc, ça veut dire que 2,3 est encore un gain qui n'est pas le gain limite. Donc, ça se situe quelque part entre 2,3 et 2,5. On va essayer 2,4. Voilà. A, 2,4, ça oscille aussi beaucoup, mais ça se stabilise également. Donc, on ne va pas aller chercher les centièmes de gain et on va considérer que 2,5, c'est la valeur qui nous intéresse comme gain ultime. Donc, voilà comment on fait pour déterminer dans un premier temps la valeur de gain limite. Alors, ensuite, on va aller chercher la période d'oscillation. Ça, c'est ce qui est le plus subtil, on va dire, à aller chercher dans cette vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais refaire un lancement avec 2,5. Voilà. On va enregistrer les valeurs puisque vous avez vu qu'il y a un petit fichier qui se crée à chaque fois qu'on fait ce genre d'essai. Voilà. On va laisser le réseau se reposer tranquillement. OK. Et on va aller chercher le fichier qui a été créé et on va l'ouvrir avec... Alors, vous l'ouvrez avec ce que vous voulez. C'est un CSV. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec Excel, LibreOffice ou n'importe quel fichier qui traite le CSV. L'intérêt, c'est d'être capable de faire des graphiques. Alors, je vous montre maintenant... Moi, je l'ai ouvert avec calque de LibreOffice. C'est une forme d'Excel. Ça n'a rien de magique. Alors, ici, ce sont les valeurs de temps passé, les valeurs de gaz et les valeurs de vitesse verticale. Donc, on va faire un petit graphique de ça. Alors, ça, bon... Je pars du principe que vous débrouillerez pour voir comment on fait un graphique. Ce n'est pas le but de la vidéo que de montrer comment on fait un graphique dans calque de LibreOffice. Je pense qu'il y a des centaines, voire des milliers d'exemples qui sont faits sur Internet par rapport à ça. Donc, je le fais rapidement et je montre le résultat. Voilà. Alors, je l'affiche plein écran quand même pour qu'on y voit le plus possible. Ok. Alors, on va légèrement formater l'axe des X parce qu'il n'est pas très beau. Avec deux chiffres après les virgules, ça suffira. Voilà. Donc, alors, je remontre dans le... Je recalibre un petit peu l'écran là pour que ce soit enregistré correctement. On va dire ça comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la commande de gaz ici en bleu oscille énormément, évidemment, puisque on a mis justement exprès un gain trop fort pour créer cette oscillation. L'intérêt de la chose, c'est qu'on voit qu'elle est très très peu amortie. Donc, c'est parce qu'on est justement tout près du gain limite. et surtout, ce qu'on voit, c'est que la période d'oscillation, elle est constante au cours du temps. Donc, quand on fait une mesure de cette période, c'est-à-dire de crête à crête, pour être précis, on mesure plein de fois la période de crête, ici, et on divise par le nombre de fois où on a fait la mesure. Je m'explique. Ici, si j'affiche les grilles, voilà, on voit qu'en partant d'ici, on est à peu près à 0,76, ici, et de l'autre côté, une fois qu'on a compté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, dix, sept, dix, neuf, vingt, voilà, on a compté 20 périodes, on voit qu'on arrive à peu près à 4,76. Donc, 4,76 moins les 0,76 qu'on a trouvé ici, ça nous fait 4, et quand on divise les 4 secondes qui sont ici par les 20 périodes, on arrive à une période d'oscillation de 0,2 secondes. Ça, c'est le fameux TU dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la période d'oscillation induite par le gain limite qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Alors, je reviens maintenant sur notre programme. Voilà, je vais remettre le Visual Studio, exactement. Et maintenant, on va pouvoir lancer le vaisseau avec un gain qu'on a trouvé à 2,5 comme étant le gain limite et la période limite qu'on a trouvé à 0,2. À ce moment-là, le programme, lui, quand il va dérouler, il va voir que TU n'est pas nul et donc, il va calculer les valeurs des correcteurs KP, KI, KD, c'est-à-dire proportionnel, intégral et dérivé, avec ces petites formules qui sont ici, qui sont les formules de Ziegler-Nichols et qui vont permettre de trouver directement un PID corrigé parfaitement, ou si parfaitement qu'il est possible du fait des paramètres qu'on a rentrés en amont. Et à partir de là, on n'a plus qu'à refaire un essai de validation avec une boucle comme ça et s'assurer que cette fois-ci, il n'y a plus d'oscillation et qu'on a rapidement, le plus rapidement possible, l'arrivée sur la valeur de consigne qui est, je rappelle, de 0 mètre par seconde au début, sauf à la fin quand on redescend ou on descend à moins 1 mètre par seconde. Voilà. Et on va enregistrer aussi ce vol de manière ensuite à aller regarder ce que ça donne dans calque et le petit graphique et mesurer la différence. Ok, nous voilà sur le pas de tir. Alors, on va maintenant tester avec les valeurs qu'on a trouvées. Donc, je refais un run rv0 2,5 0,2 Voilà. Et on mise. Donc là, ça monte en habitude. Voilà, la régulation qui se fait parfaitement avec une erreur qui vaut 0 et la vitesse qui était bien standardisée à 0. Là, on redescend à 1 mètre par seconde et de la même façon une erreur qui est nulle. Donc, on a une régulation qui est parfaitement corrigée par le correcteur PID. Alors, petite fioriture, on a également si on veut se passer du paramètre dérivatif qui est parfois un petit peu perturbant, on peut uniquement utiliser un correcteur PI et dans ces cas-là, les valeurs KPKI sont légèrement différentes. Voilà. Et ça, ce sont données par les paramètres de réglage de Ziegler-Nichols. Donc, on les retrouve sur le site Wikipédia dont je vous passerai le lien en description. Voilà. Alors, ce système-là a été enregistré et on va retourner le regarder pour voir si on a bien effectivement une correction rapide. Allez, on regarde ça. Là, voilà. Alors, je refais comme tout à l'heure, le petit graphique. Le petit graphique avec des courbes. Voilà. Et les valeurs de temps qui sont ici. OK. Terminé. Voilà. Voilà. Alors là, je ne l'affiche plus aussi grand que tout à l'heure parce que je ne cherche plus à faire de la précision. Je cherche juste à montrer un résultat. Je remets l'axe des X un peu plus propre. Et là, voilà ce qui se passe. On a une partie corrigée. Là, effectivement, la vitesse ici est en train de chuter. Dès qu'elle arrive à zéro, le correcteur se met en place. les gaz démarrent. Ils montent très, très vite jusqu'à une incidence de 1, c'est-à-dire fond. Et ensuite, ici, il y a un petit bout de bricolage qui essaye de se stabiliser. Et si je voulais zoomer un peu, mais je vais avoir du mal à le faire sur ce logiciel, on verrait qu'ici, il y a une petite oscillation et qu'ensuite, le système est extrêmement plat. Donc, en gros, entre 0,55 et, on va dire, une seconde, donc, en gros, pendant moins d'une demi-seconde, il y a de l'oscillation et ensuite, le système se maintient parfaitement à la vitesse qu'on a mise en consigne. Voilà. Donc, ce petit transitoire qui est ici, le but d'un correcteur, c'est de le rendre aussi petit que possible et également d'avoir à la fin une consigne. Ici, on le voit, la vitesse verticale, on lui a demandé d'être à 0, elle est à 0, donc une vitesse obtenue qui est légale de la consigne. Voilà. Ça sert à ça, un correcteur. Et là, on voit que ça fonctionne très bien, donc, on a vraiment une demi-seconde de réglage et ensuite, c'est stabilisé. Alors, une demi-seconde, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, c'est quand même assez élevé parce que pendant une demi-seconde, le vaisseau, il tombe, ou il est, en tout cas, pas à la vitesse qu'on lui a demandé d'être. Donc, ça peut avoir des conséquences si vraiment on est près du sol ou si on est dans des circonstances un peu critiques. Dans le cas de la mission Moro, le suicide burn a suffisamment de marge pour faire en sorte qu'une demi-seconde ce soit largement suffisant pour corriger le système, d'autant que le suicide burn tient compte de l'altitude restante pour mettre beaucoup de gaz ou pas beaucoup de gaz en consigne de descente. Voilà. Donc, on est sûr de faire un atterrissage doux au prix d'un peu de consommation de carburant supplémentaire. Mais bon, la sécurité, c'est aussi ça. C'est d'accepter un compromis par rapport à un idéal inatteignable. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous montrer comment Ziegler et Nichols règlent leur PID. Et comme c'est des gens sympas, ils l'ont expliqué à tout le monde. Et donc, depuis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de systèmes se règlent comme ça. Ils ont un inconvénient, c'est que vous voyez qu'il y a un dépassement unitaire ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, dans le cas présent, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais il pourrait y avoir des cas si vous vouliez, par exemple, faire un contact sans dépassement parce que vous ne voudriez pas, je ne sais pas, imaginons un crayon qui doit s'approcher d'une feuille de papier. Évidemment, il ne faut pas qu'il la transverse. Donc, il doit faire une arrivée sur zéro. Et là, comme c'est un système apparemment du second ordre, là, on aurait transversé la feuille. Donc, il faut d'autres systèmes de réglages. Mais pour ce qui est des réglages de vitesse de moteur fusée, enfin, d'engins spatials, ça n'a pas une grande importance si ça oscille un peu sur quelques dixièmes de seconde. Voilà. Alors, je pense qu'on va pouvoir revenir sur le pas de tir et considérer que notre PID pour ce petit lander, il est réglé. Alors, on peut refaire un essai. Je n'ai pas eu la curiosité de le faire. On va le faire. C'est se mettre sur Moro et voir comment ça se débrouille sur Moro. Alors, on va définir une position sur Moro. Latitude, zéro. On va se mettre à un degré parce que là, je sais qu'il y a une plaine. Altitude, on va se mettre à 5 mètres pour éviter de toucher dès le départ, 90 degrés. Vous regardez vers le haut, 4,0. Voilà. Puis, on va laisser tomber notre vaisseau tranquillement sur le sol. Pof. Voilà. Alors là, je vais enlever le carburant infini puisque maintenant, le correcteur étant réglé, le système est censé trouver tout seul comment se débrouiller. Donc, on va voir ce que ça donne. 2,5 et 0,2. Donc là, il décolle. Oula, là, j'ai une erreur. Ah oui, j'ai une erreur parce que j'ai laissé les fichiers ouverts. Donc, espérons qu'il ne tombe pas trop mal. Allez, redresse-toi. Antiradial, non, il veut bien, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. On va faire relancer le vol, revenir au lancement et je vais fermer le fichier libre-office qui était ouvert. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le régler. On recommence, ce n'est pas grave. Petit détail. Donc, on disait définir position, on est sur mou, latitude 0, longitude 1 degré, altitude 5 mètres, tangage 90, cap 0. Allez, je nous remets sur mon haut. Voilà. Et on reprend le run RV0 2,5 0,2. Voilà. Donc là, il monte très haut, bien sûr. et il descend. Voilà. Un petit peu oscillé au début. Et on descend. L'erreur est nulle. Vertical speed est de 1 mètre par seconde. Ici, il est un petit peu plus parce qu'il a pris du déplacement vertical, enfin horizontal. C'est pour ça qu'il affiche un peu plus ici. Mais ici, on voit bien que l'erreur est nulle et que la descente est bien d'un mètre par seconde. et il va toucher le sol tout gentiment et couper les gaz. Voilà. Donc avec un bon réglage, le gain finalement, c'est 1,5. On avait dit que le gain ultime était de 2,5. Là, c'est 1,5. Avec l'intégrale, il y en a énormément. On est à 15. Et du dérivé, très très peu. C'est assez classique d'avoir un système asservi comme ça. En général, le dérivé est très faible. Là, on voit que c'est le cas. Au point que parfois, on ne s'en préoccupe même pas. C'est-à-dire qu'on met par défaut le dérivé à zéro et on ne joue que sur le proportionnel intégral. Là, si je devais diminuer un petit peu le KD, je pense qu'il faudrait augmenter le KID. Voilà. Mais là, ça fonctionne. Donc, on est dans le bon réglage. Donc, ces valeurs-là, tout simplement, je les intégrerai dans le programme de Suicide Burn qui fera que mon vaisseau lander, ici, notre vaisseau lander, il se posera, comme il vient de le faire là, au final, tranquillement et sans souci. Voilà. Alors, sur ce, je vais revenir au BAV. et je vais remettre l'interlude tuto. Je vous dis, portez-vous bien à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, quand même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je serai d'y répondre le mieux possible. Je mettrai un lien vers la méthode Ziegler-Nichols qu'on trouve sur Wikipédia. Donc, voilà. Vous pourrez également aller voir un petit peu d'où viennent tous ces chiffres un peu bizarres. Si vous voulez également le programme de réglage, il n'y a aucun souci, laissez-moi un message et je vous le ferai passer. En attendant, je remets les abonnez-vous et la playlist. et je vous dis à bientôt. Allez, ciao !